Alors, mes chers collègues, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui au sein de la délégation aux droits des femmes, et des hommes aussi, mais qui sont plus indisciplinés, mais... Et donc, c'est la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, nous avons l'honneur de recevoir Judith Gaudrech, actrice, scénariste, réalisatrice, écrivaine. Nous lui avons proposé de venir échanger avec notre délégation, suite au témoignage qu'elle a livré à plusieurs reprises ces dernières semaines, celui d'une adolescente de 14 ans, sous l'emprise écrasante d'un homme de 25 ans de plus qu'elle, violée et agressée sans avoir été à l'époque protégée par celles et ceux qui auraient dû protéger une enfant, une mineure de 14 ans. Cher Judith Gaudrech, vous avez avec beaucoup de lucidité, de justesse et de recul décrit le piège de l'emprise qui s'est refermé sur vous alors que vous n'étiez qu'une enfant, et la violence du déni, de l'aveuglement, pire, de la complaisance du milieu cinématographique incapable de vous protéger. Allant au bout d'un processus de prise de conscience et de réappropriation de votre destin, vous avez décidé de déposer plainte à l'encontre de deux cinéastes que vous accusez de viol et d'agression sexuelle, Benoît Jaco et Jacques Doyon. La justice a ouvert une enquête pour viol sur mineurs de 15 ans sur personnes ayant autorité, viol, violence par concubin et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans par personnes ayant autorité, confiée à la brigade de protection des mineurs pour des faits commis entre 1986 et 1992. Dans son ouvrage, Le consentement, que vous citez comme un déclencheur de votre prise de conscience et de votre prise de parole, Vanessa Springora a décrit avec des mots très justes la difficulté de s'extraire de sa condition de victime mineure d'un prédateur sexuel. Elle écrit « Si j'ai beau être une adulte, dès qu'on prononce le nom de « j'ai » devant moi, je me fige et je redeviens l'adolescente que j'étais au moment où je l'ai rencontrée. « J'aurai 14 ans pour la vie », c'est écrit. « Votre force, je dis de Goderèche, c'est d'être parvenue à reprendre le dessus pour dénoncer l'inacceptable. Cette force, vous l'avez puisée dans le miroir tendu par votre fille, qui parvenue à l'âge que vous aviez lorsque vous avez rencontré votre agresseur, vous a renvoyé l'image de l'enfant de 14 ans que vous étiez en 1986, dans l'incapacité indiscutable de consentir à une relation sexuelle et sentimentale avec un adulte de 40 ans. Au Sénat, nous nous sommes battus, avec notre collègue Annick Billon, qui est à votre côté, auteure de la loi du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, pour que soit reconnu comme viol tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur la personne d'un mineur de 15 ans. Désormais, avant 15 ans, tout acte de cette nature est un crime, est un viol, sans qu'il soit nécessaire de prouver les éléments constitutifs de ce viol, qui sont menaces, surprises, contraintes et violences. C'est une avancée majeure pour la protection des enfants. Plus récemment, nous avons également voté l'amendement de notre collègue Monique Desmarcos, à la proposition de loi visant à conforter la filière cinéma en France, qui prévoit que les entreprises de production n'ayant pas respecté leurs obligations en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles peuvent se voir retirer leurs subventions publiques. Si nous voulons aller plus loin dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma et la protection des mineurs, nous avons besoin de vous, nous devons avancer ensemble. Car vous le savez, ce qui se joue en ce moment, grâce à votre témoignage, à vos prises de parole, dépasse votre personne et votre histoire. Ce qui se joue en ce moment, c'est une révolution sociétale, la libération de la parole des autres victimes de violences sexuelles dans le milieu du cinéma, mais pas seulement, et surtout la capacité de nous toutes et tous à entendre ces récits. Nous devons agir collectivement pour que cessent ces violences et qu'elles soient enfin sanctionnées. Depuis vos prises de parole publiques, vous avez reçu des milliers de témoignages de victimes de violences sexuelles et de maltraitances sur mineurs et créé une adresse électronique pour les recueillir. Lors de la cérémonie des Césars vendredi dernier, vous avez pris la parole pour dénoncer l'omerta sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma et demander à tous les représentants de la profession de sortir de leur silence pour dénoncer l'inacceptable. Comme vous, nous appelons à un sursaut et à une prise de conscience collective. Comme vous, nous pensons qu'il n'est plus possible de fermer les yeux sur l'ampleur systémique de ces violences. La délégation aux droits des femmes du Sénat avait solennellement demandé au président de la République le maintien de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la civise. Sa doctrine, lorsqu'elle était présidée par le juge Édouard Durand, était « Je te crois, je te protège ». Alors, pour que les adultes écoutent, croient et protègent, pour que plus aucune existence ne soit gâchée avant d'avoir été vécue, pour qu'aucun enfant ne soit la proie d'un prédateur sans que les adultes témoins ne réagissent, nous devons réfléchir ensemble aux solutions pour protéger les enfants dans les milieux où ils sont le plus vulnérables et affronter collectivement la question de leur maltraitance. Cher Judith Codrèche, nous vous écoutons. Pardon, je vais reprendre mon souffle. C'est bon ? Oui, excusez-moi, ça marche. Oui, merci beaucoup. et c'est très émouvant pour moi de vous entendre et puis justement que vous parliez du juge Durand. Alors, excusez-moi, je suis actrice, mais j'ai besoin de m'accrocher ou de me soutenir avec mon texte que j'ai écrit. Plutôt que de l'incarner, je vais l'incarner tout en me basant sur mes écrits. Merci de me faire l'honneur de me recevoir aujourd'hui. Un honneur d'autant plus émouvant pour moi qu'il n'y a pas si longtemps, le juge Édouard Durand était assis à ma place ou en tout cas était dans cette pièce. Et vous vous demanderez peut-être pourquoi cette association d'idées, cette image, celle d'un homme qui travaille et évolue dans un milieu pourtant éloigné du mien. Dans l'histoire que je suis venue vous dire aujourd'hui, il est question d'ancrage. Et cet ancrage, j'en ai besoin, il m'est indispensable pour arriver à m'adresser à une société systématiquement organisée autour de l'écrasement de la parole. Dans le fond, l'industrie du cinéma dont vous parlez pourrait s'appeler l'industrie de la vie. Comme dans la vie, la vraie vie, celle qui entoure l'écran, celle où les enfants vont à l'école, leur cartable sur le dos. Dans l'industrie du cinéma, aujourd'hui, en 2024, nous décidons encore d'invisibiliser la souffrance des enfants. À travers ce geste, par exemple, cette décision, celle de retirer Édouard Durand de la tête de la civise pour la laisser, cette civise s'échoire sur le sable, morte-née. Édouard Durand ancrait sa tente dans la terre ferme. Il avait créé un endroit où les mères et les enfants comprenaient qu'ils pouvaient y abriter leur souffrance, y trouver un toit. Le toit qui nous permet d'être jeu. Quand j'ai joué au théâtre pour la première fois, Caroline, mon amie d'enfance, la seule dont je n'étais pas coupée par mon ravisseur, eh bien, Caroline m'avait envoyé un fax. J'avais 17 ans, c'était le soir de ma première. Ce fax disait « La faveur des étoiles est de nous inviter à parler, de nous montrer que nous ne sommes pas seuls, que l'aurore a un toit et mon feu tes deux mains. » C'est un poème de René Char. J'ai toujours le petit papier. Il se trouve dans la valise à fleurs cabossées de mon enfance, celle où je garde les secrets, ceux qui durent une éternité. Et c'est dans cette même loge de théâtre que je suis arrivée un soir, la joue meurtrie par une énorme gifle. Je me souviens couvrir, couvrir ma peau de fond de teint, de fond de teint qui ne couvre rien, qui accroche mal et qui glisse. Ce soir-là, aucun télégramme, pas de fax. Et pourtant, ça aurait été cocasse de recevoir une lettre anonyme. Elle aurait dit « Tout le monde sait. » Tout le monde le savait. Tout le monde sait que dans l'industrie du cinéma, un agresseur déguisé en réalisateur fait s'ouvrir les petites filles pour qu'elles pleurent pour de vrai. De vraies larmes salées. Il aime que leur douleur soit plus grande que nature. Il va même jusqu'à leur murmurer à l'oreille « Pense que ta maman va mourir. » Cet agresseur, déguisé en réalisateur, leur donne rendez-vous également dans une chambre mansardée près du jardin du Luxembourg où elles avaient l'habitude d'aller voir Guignol. C'est là qu'il prend possession d'elle pour de vrai. Quand l'adulte que je suis rencontre Édouard Durand, grâce à Camille Kouchner, il y a une dizaine de jours, « Je me trouve face à un homme qui s'inscrit dans la société à une place toute particulière, celle du non-effacement de la parole de l'enfant, celle de la non-invisibilisation de la parole de la mère. Je me trouve face à un homme qui ne négocie pas avec la vérité. » Cet homme-là, le cinéma, dont je fais partie, pourrait vouloir s'en emparer, s'éprendre de lui. Dans cette soif, cette nécessité de nourrir nos histoires, parler de vrais gens s'ancrer dans la vraie vie. Nous pourrions faire un film magnifique primé au César. Et si je suis venue vous voir aujourd'hui, mon cartable sur le dos rempli de jeux de cette famille, c'est pour exprimer avec force ce souhait. Serait-il possible que les sénateurs, les lois, le gouvernement donnent à notre société la possibilité, la chance, à Édouard Durand d'accomplir son destin héroïque de son vivant. Ne laissant pas le cinéma s'emparer un jour de l'histoire inachevée du juge Durand, il sera trop tard pour dire « tout le monde savait ». Si nous réalisons un jour un film inspiré par sa vie, qu'il soit, que ce film soit à propos de son ascension. Parce que face à vous, aujourd'hui, moi, je ne suis qu'un écho, un boomerang, un yo-yo qui clignote, qui clignote, qui clignote. Camille Kouchner, Adèle Haenel, Hélène Devinck, Vanessa Springora, pour ne citer qu'elle, tout le monde savait. Pourtant, à chaque fois, vous perdez nos sacs à dos. Encore et encore, vous dites qu'ils ont été égarés à la récré. Ils contenaient autant de journaux intimes avec des petits verrous dorés, avec Casimir qui sourit sur la couverture cartonnée pendant qu'Hippolyte fait du booby-boulga. Combien de petites filles, de petits garçons, combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours, afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper. Sans que nous soyons réduites à un pâle souvenir, l'image douloureuse d'une jeune femme en robe noire pailletée qui ressort aujourd'hui dans la presse, sur Internet. Elle est assise sur un canapé, un verre à la main. Adèle, où es-tu ? Adèle, quel aurait été ton destin si la salle, ce soir-là, la salle des Césars, avait été peuplée de juges Durand ? Quel aurait été mon destin si la civise avait existé à l'époque avec lui à sa tête ? J'aurais pu ancrer mon histoire dans les yeux d'un adulte qui ne s'en fiche pas. Non, 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 mieux encore. Un adulte dont la première et unique préoccupation est de chercher à savoir, à protéger, à imposer qu'une fois par an, au moins, on s'assoit et on fasse face à un enfant qu'on lui demande à un enfant, à tous les enfants, es-tu victime de violence ? Qu'on pose cette question même aux petites Judith de 14 ans isolées sur un tournage. En effet, les plateaux de cinéma sur lesquels j'ai grandi n'avaient aucun juge Durand. Bien au contraire. Le principe même de cet univers était l'effacement du sujet, du prénom. Il n'y avait pas de Judith. Uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux sous les yeux d'autres adultes passifs soumis à la toute puissance du patriarcat. Comme si le désir écrasant de l'ogre réalisateur prenait le dessus sur chaque battement de cils. Non, non, non. Nous ne savons pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas que j'ai le droit de dire non. Je suis un objet, un enfant avalé par une société qui m'a enlevé mon prénom. Je parle au passé mais encore aujourd'hui nombreux sont les désenchantés, les filles de 15 ans. Dans leur toute puissance, celle que nous leur donnons, les abuseurs déguisés en réalisateurs décident du moment où ils voleront la virginité d'une petite fille venue auditionner pour un rôle. tout comme un père de famille décide de pénétrer dans la chambre de son enfant le soir pour la violer. Alors, je vous pose la question. Dans six mois, ferez-vous semblant de ne pas m'avoir entendue ? Allez-vous vous emparer de cette histoire ? de nos histoires ? Tout comme le fait le cinéma parfois, sans fanfare ni trompette pour rendre hommage à un combat, un combat mort-né. je me permets de vous demander de constituer une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma de demander de demander et pardonnez-moi j'imagine ou crois savoir que ce n'est pas forcément en votre pouvoir mais tant pis ce sera dit le retrait de Dominique Boutonna dont le procès va bientôt avoir lieu je crois il y a des charges de violences sexuelles contre lui Dominique Boutonna qui est le président du CNC une institution dans laquelle se rendent les producteurs tout en rigolant parce qu'ils se disent c'est drôle je vais aller faire une formation contre les violences sexuelles à l'intérieur d'un immeuble d'une institution dont le président est lui-même accusé de violences sexuelles c'est quoi cette blague imposer un référent neutre quand un mineur est sur un tournage un référent qui n'est pas payé par la production un référent qui est formé qui a une formation psychologique qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage qu'un coach intimité pour les scènes qui impliquent de l'intimité de la sexualité sur les tournages qu'il y ait également un coach de jeu car oui ça fait peur ça fait peur quand on est une jeune actrice ou un jeune acteur de se retrouver dans des scènes face à un adulte par exemple qui vous crie dessus c'était des scènes qui existent pour lesquelles un enfant qui se retrouve justement face à l'autorité d'un adulte a besoin de soutien et a besoin de savoir qu'il a sa personne quelqu'un qui est là pour lui avec qui il peut s'isoler et parler et que cette personne ne soit pas le réalisateur ou la réalisatrice un système de contrôle plus efficace et un suivi par la DAS que la DAS se rende sur les tournages face à ses contrôles une fois qu'elle a donné l'autorisation à un enfant de moins de 16 ans de participer à un tournage voilà je vous demande donc de m'aider à faire en sorte que les les enfants et que les violences sexistes s'arrêtent dans mon milieu et comme vous l'avez dit cette société cette petite société du cinéma n'est que le reflet de notre société cette famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour 4500 aujourd'hui 4500 témoignages de de personnes qui par ailleurs avaient ancré leur espoir dans la présence du juge Durand à la tête de la civile merci merci beaucoup je ne vous poserai pas personnellement des questions puisque beaucoup de mes collègues souhaitent le faire ici juste vous dire que nous ne vous aurons pas oublié d'ici six mois et sachez qu'ici nous sommes nombreux et nombreuses à travailler sur ces sujets depuis des années et que nous ne lâchons rien ce que nous n'avons pas obtenu en 2018 nous l'avons obtenu en 2021 ce que nous n'avons pas obtenu l'année dernière nous l'avons obtenu hier et le temps n'y fait rien tant que nous n'obtiendrons pas cette protection nous continuerons vous pouvez être assurés de notre soutien mes collègues ont donc demandé la parole et le premier d'entre eux est un homme donc Jean-Michel Arnaud ensuite j'ai la demande d'Annie Billon et de Laurence Rossignol et d'Agnès Évren et après vous vous inscrivez oui Madame la Présidente Madame Gaudrech merci d'abord de la force de votre témoignage lors des semaines qui viennent de s'écouler et encore une fois ce matin avec des mots pesés des mots écrits de votre main et la maîtrise à la fois d'un récit douloureux pour vous et douloureux pour la société française et je crois que où que nous nous situions socialement politiquement nous sommes évidemment très sensibles à la voix que vous portez au nom de toutes les petites filles de France qui sont nos enfants nos petits-enfants et je crois qu'il était important que ce courage que vous avez au coeur puisse s'exprimer avec les mots que vous avez ce matin vous le savez au-delà de votre témoignage vous avez fait allusion au témoignage de Mme Kouchner récemment encore Karine Viard a déclaré aussi avoir subi des gestes pour le moins déplacés d'un acteur sur un tournage dans lequel vous étiez d'ailleurs Potige et elle a indiqué ne pas avoir perçu le besoin d'être protégé par la société pensant pouvoir se protéger elle-même vous avez également appelé à la responsabilité de chacun au-delà du cinéma et j'aurais une question à vous poser parce qu'il me semble vous avoir peu entendu sur le sujet comment appréhendez-vous la nécessaire protection de celles et ceux qui sont les premiers remparts face aux agressions sexuelles ou sexistes de tiers que sont les parents et donc comment travailler le sujet aussi sur la première le premier cercle de protection que doit être le parent face à à des risques exposés dans le cas du cinéma ou en dehors du cinéma d'une jeune fille de 15 ans que vous étiez et des jeunes filles de France de 15 ans qui ont d'abord le sentiment de devoir être protégées par leurs parents deuxième question mais vous avez commencé à l'amorcer je vous remercie de vos propositions très concrètes quelles sont vos attentes au-delà de ce que vous avez pu exprimer de la part finalement du législateur la présidente Vérien a indiqué le travail récurrent de la délégation des droits des femmes mais au-delà d'une grande partie des sénatrices et sénateurs de France pour accompagner juridiquement moralement politiquement le travail d'accompagnement des victimes de violences sexistes au-delà de la commission d'enquête que vous appelez de vos voeux et je laisserai évidemment le soin à la présidente de conclure et d'évoquer peut-être des perspectives en la matière est-ce que vous considérez que la société dans les éléments juridiques dont elle dispose est suffisamment capée pour faire en sorte au-delà de l'interpellation vous faites en direction du monde cinéma protéger les petites filles de France je vous remercie ensuite oui je ne sais plus dans quel ordre j'avais dit mais Annick alors je vous demanderais d'être un peu bref parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de questions donc voilà si vous pouvez résumer à une question parce que de toute façon les autres questions viendront je suis sûre des unes et des autres merci madame la présidente je vais tenter d'être bref mais c'est vrai que souvent on nous demande d'être bref le jeudi matin et parfois on a plus ou moins envie d'être bref voilà voilà donc madame Godrech je vous remercie sincèrement pour votre témoignage qui était dit avec beaucoup de force beaucoup de courage et beaucoup de gravité et nous l'avons entendu et comme l'a dit madame la présidente nous ne l'oublierons pas pour être au Sénat depuis 2014 nous avons entendu dans cette délégation de nombreux témoignages au cours de nos travaux et vous faites partie forcément de ces témoignages qui nous marqueront la présidente l'a rappelé en 2021 avec l'adoption après l'adoption du projet de loi de violence sexiste et sexuelle en 2019 nous avons voté ici au Sénat avec une initiative sénatoriale un texte qui je l'espère aurait permis s'il avait été voté avant que votre situation ne puisse pas perdurer que ces agressions que ces viols ne puissent pas se poursuivre madame la présidente a évoqué ce texte avec la question du non consentement c'est à dire qu'il y a un seuil de consentement et en deçà de 15 ans il ne peut y avoir de relation sexuelle entre un adulte et un enfant et bien entendu la nouvelle définition du viol ainsi que la prescription glissante qui permet aussi de condamner donc le Sénat a été au rendez-vous pour ce texte après le projet de loi de violence sexuelle et sexiste au lendemain de ce vote sur l'IVG et de l'affirmation de la constitutionnalisation de l'IVG et de l'affirmation de la liberté des femmes à disposer de leur corps je souhaite vous dire madame que votre parole est essentielle dans le milieu du cinéma où la parole a eu a du mal à s'exprimer à se libérer votre parole est un électrochoc nous en avons besoin je dirais que nous législateurs nous sommes parfois aidés par la parole qui vient de l'extérieur car cette loi du 21 avril 2021 n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu le livre de Camille Kouchner vous y avez fait référence puisque vous l'avez rencontré également la famille agrandée et cette loi n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu le juge Édouard Durand avec qui nous avions beaucoup travaillé au sein de la délégation mais cette loi n'aurait pas été la même sans des députés et des sénateurs avec l'envie de trouver un texte commun et d'améliorer ce texte au cours de la navette alors mes questions à travers votre témoignage on a bien compris qu'il y avait des sujets qui étaient l'emprise et le consentement donc on a tenté d'y répondre avec cette loi en 2021 je vais avoir quelques questions rapides Madame la Présidente alors Madame Gaudrèche estimez-vous que les adultes qui auraient pu ou dû vous protéger ont été défaillants qui sont-ils deuxième question vous avez dit avoir recueilli beaucoup de témoignages moi j'étais restée sur 3000 désormais vous annoncez 4500 comme présidente de la délégation entre 2017 et 2023 et Madame la Présidente souvent on est interpellé on revient vers nous on nous raconte des histoires j'ai très rapidement pris conscience que je n'étais pas capée que je n'étais pas formée pour entendre recueillir accompagner ces victimes qu'allez-vous faire de ces 4500 témoignages vous avez beaucoup évoqué le juge Édouard Durand bien entendu le 15 novembre je posais une question d'actualité sur le devenir de la civise on a vu depuis de nombreux mois finalement maintenant parce que ce sont de nombreux mois puisque ce sont des témoignages qui ne sont plus recueillis une structure qui ne fonctionne pas et plus peut-être et bien depuis de nombreux mois la civise ne fonctionne plus alors de multiples raisons la civise elle était incarnée et vous incarnez finalement les violences aujourd'hui au sein du monde du cinéma le juge Durand incarnait la civise et avait ses compétences donc bien entendu je rejoins vos propos et nous interpellons régulièrement avec la présidente le gouvernement sur le sujet donc je souhaite véritablement que la civise soit à nouveau incarnée et qu'elle reprenne ses travaux 82 propositions ont été faites autre question diriez-vous que le cinéma est un des endroits où se cultive où se fabrique la culture du viol pour avoir travaillé sur l'industrie de la pornographie avec mes collègues rapporteurs et je vois Marie Mercier aussi qui a contribué à enrichir ses travaux et bien vous avez parlé de métiers sur des tournages qui m'interpellent quelque peu c'est le référent c'est le coach d'intimité ce sont des choses qui nous ont été proposées au cours de nos travaux sur l'industrie de la pornographie et on avait vraiment c'est des choses qu'on a rejetées parce qu'on avait vraiment madame l'impression que c'était des gadgets qui n'auraient pas finalement la capacité à être la réponse aux problèmes évoqués donc sincèrement merci madame d'être parmi nous ce matin et je cède la parole à la présidente et à Laurence Rossignol surtout merci je me joins aux collègues qui vous ont témoigné à la fois notre admiration moi je trouve pour ce que vous faites ce que vous dites et votre contribution exceptionnelle au combat contre les violences sexistes et sexuelles contre les mineurs filles et garçons je le précise et on a vu le mitou garçon qui démarre et d'ailleurs j'observe que c'est nous les femmes c'est nous les féministes qui relayons le mitou garçon davantage et j'appelle les hommes à s'engager derrière les jeunes les hommes qui témoignent de ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance comme violences sexuelles respect et compassion mais vous avez des mots au César samedi dernier qui m'ont vraiment interpellé vous avez tellement bien résumé ce que nous disons depuis mitou depuis 2017 quand vous avez dit je parle mais je ne vous entends pas c'est à dire quel retour y a-t-il à vos paroles au-delà de la compassion et du respect et je voulais vous faire une suggestion pas une suggestion je voulais vous soumettre une idée que j'ai eue parce que depuis samedi je me demande comment pouvez-vous nous entendre est-ce que vous penseriez judicieux que dans tous les films où nous avons appris par la suite que ces tournages avaient été des moments et des lieux de violence sexuelle il serait mis en début de film un avertissement comme on dit attention il y a des gens qui fument dans ce film et c'est pas bien attention ce film peut présenter des scènes de violence un avertissement qui dirait à l'occasion du tournage de ce film les actrices les personnels les gens qui travaillent sur le tournage ont dénoncé des violences sexuelles commises à leur encontre parce que ça permettrait de resituer à mon sens l'oeuvre dans sa réalité douloureuse pour ceux qui ont contribué à l'oeuvre vous n'êtes pas obligés de répondre tout de suite je vous laisse y réfléchir mais si votre si vous-même et toutes les actrices qui parlent avec vous j'ai encore entendu Laetitia Casta hier ces jours-ci à quotidien qui témoignait de même chose que vous ça c'est ma première question la deuxième question elle va être encore plus précise que vous allez me poser à l'instant si j'ai bien compris vous sollicitez le retour du juge Durand à la tête de la civise voilà ça tombe bien nous aussi voilà et avec vous on va pouvoir le dire encore plus clairement et j'entends la demande de commission d'enquête d'autant qu'à l'Assemblée nationale il y a eu une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles commis dans le milieu sportif donc cette proposition est tout à fait cohérente avec le travail qui a été fait à l'Assemblée et je voudrais juste profiter de cette idée on va voir comment on peut la faire prospérer les commissions d'enquête sont pas ouvertes autant qu'on en voudrait au Sénat mais on va y réfléchir et il y a un autre milieu qui me soucie qui est le milieu de la musique partout en fait où il y a des maîtres des mentors des hommes qui sont en situation de tutora qui bénéficient du Nora et des formations de jeunes partout il y a des violences sexuelles et si nous arrivons à faire prospérer cette commission d'enquête peut-être faudrait-il l'étendre en fait au spectacle vivant et au monde de la musique qui n'a pas la même visibilité que le monde du cinéma parce qu'on connaît moins les grands virtuoses qu'on ne connaît les grandes actrices comme vous voilà merci merci beaucoup je vais vous laisser répondre et ensuite se prépareront Agnès Evraine Olivia Richard Colombe Brossel et Marie-Pierre Monnier ah ouais pardon oui cette question sur la présence des parents alors c'est intéressant c'est c'est un peu le l'argument ou la comment dire la défense de l'agresseur mais les parents m'ont laissé leur enfant mais les parents ont été sur le tournage de temps en temps et alors quand on est dans une pièce seule en répétition avec un réalisateur ou quand il vous donne rendez-vous pour répéter ou quand vous allez à un casting le pouvoir l'autorité la séduction opérée par le fait que c'est le réalisateur justement justement d'ailleurs une figure paternelle quelqu'un qui le tend d'un tournage quelle que soit la présence des parents prend ce rôle prend à cette position de dans la vie de l'enfant acteur comme tout comme on peut se taire dans sa propre famille ne pas pouvoir dire à sa mère qu'on est violé par son père ne pas pouvoir dire à sa grand-mère qu'on est violé par son grand-père ne pas pouvoir dire à sa mère qu'on sait que notre frère est violé par notre beau-père de la même manière dans cette enceinte familiale sur un plateau de cinéma pendant des répétitions lors de rendez-vous avec le réalisateur que faudrait-il faire alors que le parent soit accroché à l'enfant en permanence et le parent faut-il encore qu'il soit en capacité ou ait la capacité également de résister à la puissance écrasante de l'univers du cinéma c'est intéressant car ramener toujours la question à la responsabilité des parents est une façon de ne pas faire face à la responsabilité des hommes du patriarcat c'est ne dévions pas l'angle et le faisons face au prédateur c'est lui dont il s'agit le prédateur n'est pas la mère qui est sur le tournage et qui ne sait pas que quand sa fille répète dans la chambre à 20h30 le réalisateur lui demande de venir s'allonger sur le canapé c'est pas sa maman qui est responsable à ce moment-là c'est l'homme qui est en train en train de violer la petite fille donc cette question est souvent et revient souvent dans la bouche des avocates qui défendent les violeurs il y a même des hommes qui disent son père me l'a donné tiens l'organisation d'un prédateur est presque j'ai envie de dire parfois encore plus impressionnante sophistiquée efficace quand il est metteur en scène c'est le propre même de son travail de son métier il met en scène il met en scène sa vie il met en scène des histoires il fait croire à cette jeune fille qui arrive pour la première fois dont une casting directeur a repéré à la sortie de l'école car oui ça se passe comme ça aussi le cinéma il y a des castings qui vont à la sortie des lycées il y a une jeune fille de 6ème qui sort ce jour-là du lycée du lycée Molière du lycée Victor Hugo du lycée et il y a une femme qui l'aborde elle se dit cette casting elle est jolie elle tient elle lui plairait elle serait bien pour ce rôle ce rôle de ce film dont on ne verra jamais le jour et si je lui demandais de venir passer cette audition cette audition pour ce film dont on ne verra jamais le jour la jeune fille s'arrête face à cette femme qui l'aborde est-ce que vous voudriez faire du cinéma vous avez quelque chose de spécial il y a ce réalisateur qui cherche une jeune fille de 15 ans pour un rôle ah bon ? bah oui vous êtes vraiment vous avez une beauté je ne sais pas vous êtes unique ah oui ? oui venez demain à 14h à telle adresse la jeune fille y va avec sa maman sa maman attend dans la salle d'attente et lors de ses essais cet homme lui demande par exemple d'imiter une fellation alors est-ce que la jeune fille face à ce réalisateur qui la trouve unique spéciale qui va lui donner le rôle de sa vie ce rôle pour devenir connue elle qui n'imaginait même pas qu'un jour elle serait actrice elle qui regarde le cinéma et les gens et sa télévision sans même pouvoir jamais penser qu'elle pourrait être là sur l'écran est-ce que cette petite fille va penser à courir dans la salle d'attente alors qu'elle est déjà déjà sous l'emprise de la séduction du prédateur et de l'autorité c'est fini moi je ne savais même pas je ne savais pas qu'il y avait un ailleurs je ne savais pas qu'il y avait la possibilité du non je ne l'ai jamais je n'ai jamais pu identifier autre chose que cette soumission implicite qu'on attendait de moi jamais quels que soient les parents qu'ils soient permissifs qu'ils vous donnent beaucoup de liberté pas beaucoup de liberté ça n'aurait rien changé au moment où je me suis retrouvée sous l'emprise de ces réalisateurs dans des situations où ils ont abusé de leur autorité comme tout comme le font les prédateurs le système du prédateur est tellement bien huilé la présence des parents au sein de cette famille ne peut quasiment rien ni faire ce qu'il faut c'est qu'il y ait tout un système de protection de l'enfant qui soit mis en place et qu'on arrête de faire semblant de ne pas savoir qu'on arrête de faire semblant quand je parle aujourd'hui de certains réalisateurs que je dénonce et que je porte plainte il y a encore des gens qui étaient présents sur ces tournages qui ont vu qui disent qu'ils vont apporter leur soutien à ces abuseurs au nom de quoi au nom de quoi ils sont parents eux aussi ils ont des enfants eux aussi et à un endroit dans leur vie ils ont décidé comme on dit en anglais que le bro que les bro que la fraternité que leur propre incapacité de se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes sous emprise ces hommes ont décidé qu'ils allaient soutenir ces abuseurs voilà pour la réponse sur les parents ensuite il y a la culpabilité de la victime et la culpabilité de la victime elle existe on le sait dans toutes les familles il n'y a même pas besoin de la la puissance écrasante de ce que représente le cinéma le cinéma c'est un truc Jean-Luc Godard disait justement quand on va au cinéma on lève la tête quand on va au cinéma on rêve sa vie quand on regarde un acteur et qu'on est petite on rêve d'embrasser Gene Kelly alors quand on se fait violer dans le milieu du cinéma on a le sentiment tout comme on a ce même sentiment dans une famille qu'on ne peut pas dénoncer comment à qui à qui parler ces gens là sont tous là en train de regarder le patriarche avec des yeux remplis d'étoiles à qui s'adresser à la scripte qui le regarde comme elle regarderait une sorte de Dieu vivant à la chef opératrice qui voit le monde à travers son oeilleton à qui s'adresser à la maquilleuse qui a peur de se faire virer parce que je vous parle des actrices mais ce serait bien égoïste et auto-centré que de ne vous parler que des actrices en une journée j'ai reçu 200 témoignages de techniciennes qui ont toutes reçu un selfie du sexe qui est une photo du sexe d'un réalisateur français elles ont reçu des photos de son sexe sur des tournages différents elles n'ont pas travaillé ensemble sur un même film toutes ces techniciennes ont reçu un jour cette photo comme ça non consentie pour parler du consentement dans leur portable qu'est-ce qu'elles ont fait la plupart du temps rien pourquoi ? parce qu'elles sont lâches parce qu'elles n'ont pas de force parce que c'est des non, 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 non parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser elles ne savent pas à qui s'adresser il y a des techniciennes à qui un réalisateur a dit tu veux me sucer la bite pardonnez mon langage elles sont allées voir le producteur il lui a dit attends tu ne vas pas faire d'histoire ça va elles ne savent pas à qui s'adresser et quand j'ai des réunions car comme vous pouvez l'imaginer je vous parle ici mais je suis nombreuse ou en tout cas soutenue ou en tout cas j'ai conscience de mes limites je ne pense pas je ne peux pas m'adresser à vous ou même réfléchir ou faire des propositions sans faire des réunions avec des gens avec qui je réfléchis des productrices des sociologues des juges des activistes des jeunes femmes qui s'intéressent à la société et au monde et à la préservation de la planète des avocates des journalistes qui travaillent et qui ont fait des enquêtes sur le féminicide sur les féminicides je réfléchis mais quand il s'agit de mon univers de mon industrie et bien il y a des producteurs qui viennent me voir le soir des Césars au dîner où je me suis retrouvée par hasard d'ailleurs tout au fond du fond du fond du fond du fond du fouquette quand on voit on croit vraiment qu'il n'y a même plus il n'y a même plus de salle ou d'espace encore plus loin que l'infini puni tout au fond mais des actrices des productrices allaient me chercher se demandant où j'étais où je pouvais bien être assise et elles sont venues me trouver et certaines m'ont dit tu devrais lire ça et elles m'ont donné ce document qui a été adressé à monsieur Emmanuel Macron président de la république palais de l'Elysée 55 rue du Faubourg Saint-Honoré 75 0 0 8 Paris est-ce que c'est une adresse qui vous dit quelque chose je crois que cette lettre lui a été adressée et je vais peut-être dire une bêtise donc vous m'en excuserez et je d'avance parce que la date n'est pas sur mais il me semble que c'était en 2021 et ça dit monsieur le président de la république donc cette lettre a été écrite par le collectif 50 50 par les distributeurs indépendants réunis européens par le groupement national des cinémas de recherche par la société civile des auteurs réalisateurs producteurs par le syndicat des distributeurs indépendants le syndicat national des auteurs et compositeurs le syndicat des producteurs indépendants le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma la société des réalisateurs de films et l'union des producteurs de cinéma ils ont beaucoup plus de titres que moi enfin en tout cas ils font partie de beaucoup plus de sociétés monsieur le président de la république nous nos organisations représentantes des auteurs réalisateurs producteurs distributeurs et exploitants cinématographiques audiovisuels ainsi que le collectif 50-50 tiennent à souligner auprès de vous le besoin d'une gouvernance refondée et relégitimée et relégitimée pardon à la tête du CNC qui passe nécessairement par la mise en retraite temporaire du président du CNC suite à sa récente mise en examen donc comme vous l'imaginez c'était avant que les charges soient retenues contre lui puisqu'il va maintenant y avoir un procès sans remettre en question le principe fondamental de la présomption d'innocence ni la qualité du travail effectué avec Dominique Boutonna depuis sa nomination sa mise dans un examen va interférer dans les nombreux et importants chantiers sur lesquels nous travaillons actuellement avec le CNC dans un calendrier qui est à la demande même du gouvernement extrêmement serré en cas de mise en examen la règle que vous avez imposée au gouvernement et la mise en retrait c'est ce même principe qui est prôné par le CNC dans le cadre de la formation obligatoire des professionnels bénéficiant d'aide pour prévenir les violences sexistes et sexuelles mises en place avec notre soutien unanime depuis l'automne 2020 par le CNC lui-même de manière analogue et cohérente cette règle devrait être devrait donc s'étendre à la personne qui assume la présidence du CNC nous espérons qu'une solution puisse être rapidement mise en place en concertation avec nos organisations pour que la relation de confiance établie avec le CNC puisse perdurer et nous permettre de poursuivre les discussions nationales et internationales en cours de façon paisible et sereine dans le cas contraire cela pourrait entraîner une situation de blocage dans un contexte où les négociations en cours avec les plus grands acteurs du secteur représentent des défis majeurs confiant dans votre compréhension de l'importance de ces enjeux nous vous prions de croire monsieur le président de la république à l'expression de notre très haute considération Julie Billy Sandrine Brouwer et Laurence Lascari coprésidentes du collectif 50-50 Eric Lagès et Carole Scotta coprésident de DIR directeur distributeur indépendant Réunion Européen Juliette Grimond et Gauthier Labrus coprésident du GNCR Pierre Jolivet président de l'ARP Étienne Ollagnier et Jane Roger coprésident du CDI Bessora président du CNAC Gilles Sacouto président du SPI syndicat des producteurs SPIACCGT syndicat des professionnels des instruels de l'audiovisuel et du cinéma Thomas Bigbin Lucie Bortletot et Virginie Keaton coprésident de la SFR Isabelle Madeleine présidente de l'UPC et évidemment ce serait ajouté à cette lettre si elle l'avait pu les directrices de l'ADA association des actrices voilà donc cette lettre a été envoyée il y a donc j'ai envie de dire un an deux ans à peu près évidemment il n'y a eu aucune réaction et donc c'est vrai que cette conversation que nous avons aujourd'hui puisque je représente d'abord une citoyenne et que à travers ma parole ma parole d'une certaine manière est politique non pas parce que je m'associe à un parti politique non pas parce que je vais être récupérée par un parti politique mais parce que cette bataille est politique parce que mon militantisme qui est un mot qui ne devrait pas faire peur et qui ne fait pas peur dans le pays où j'ai vécu pendant les dix dernières années les Etats-Unis mon militantisme est politique parce que aujourd'hui avec de la pédagogie on n'obtient rien avec des lettres polies bien écrites et signées par un groupe de gens importants ils n'ont rien obtenu donc ces questions sur le cinéma on peut en parler et je peux proposer et en effet me regrouper ce que je fais pour proposer des solutions mais ces solutions ne sont pas possibles il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir une conversation avec le CNC comme il ne serait pas possible de s'adresser au président par exemple je dis n'importe quoi excusez-moi de la fédération française de tennis si cet homme avait été accusé de viol et qu'une jeune tennisman dit mais mon entraîneur aussi et une autre dirait mais mon entraîneur aussi et qu'est-ce que feraient ces jeunes tennismans est-ce qu'elles se rendraient à la fédération française de tennis pour aller dire au président on a été violé non c'est impossible donc ce débat et ces mesures dont nous aimerions parler sont mortes il est important qu'il y ait un symbole un représentant de la confiance quelqu'un qui s'inscrit dans une morale qui puisse faire avancer les choses et la seule façon de pouvoir faire avancer les choses n'est pas de parler des parents de ces jeunes actrices mais de parler de la société du cinéma tout entière qui n'a pas les moyens quelle que soit l'importance de ses producteurs l'importance de ses syndicats de faire changer les choses tout seul pardon j'ai perdu ma salive mais s'il y avait une autre question il y avait la question entre autres de mettre un petit mot avant oui alors vous savez aux Etats-Unis il y a cette phrase au début ou à la fin d'ailleurs sur les génériques de films les animaux qui sont filmés dans ce film n'ont pas été maltraités et si on traitait les enfants aussi bien qu'on traite les animaux sur les tournages question effectivement je vais donc maintenant donner la parole à Agnès Séveraine Olivia Richard Colombe Brossel et Marie-Pierre Monnier donc Agnès Séveraine merci madame la présidente j'appuie sur merci madame la présidente merci à Judith Godrej dont on sent que sa parole a été tellement contenue qu'elle a besoin maintenant d'être totalement déliée et vous appelez un chat un chat c'est très rare et donc moi je tiens à vous dire bravo parce que vous avez eu la force la force d'oser briser le silence quand je vous ai vu sur cette scène devant la cérémonie des Césars c'est vrai que j'ai trouvé que vous aviez du cran parce que ça doit être assez effrayant de se retrouver face à tous ces pairs et briser comme ça une omerta mais c'est d'autant plus terrifiant en tout cas pour moi en tant que responsable politique c'est que vous n'avez pas été la première actrice en fait à prendre la parole beaucoup d'autres se sont exprimés Adèle Haenel Sophie Marceau Isabelle Adjani et elles ont parlé mais on a l'impression qu'elles ne sont pas prises au sérieux on a l'impression qu'elles n'ont pas été entendues et vous l'avez dit vous-même d'ailleurs où êtes-vous ? où êtes-vous ? et donc ce que j'ai envie de dire c'est que vous avez évoqué donc ces réalisateurs tout puissants moi je les appellerais ces prédateurs ces pédocriminaires parce que c'est ça dont il s'agit il faut appeler un chat un chat et tout ce silence coupable en fait d'un milieu du cinéma et d'adultes aussi d'adultes le silence des adultes est assez terrifiant également mais ce qui m'interroge tout particulièrement c'est la question de l'injonction paradoxale c'est-à-dire qu'on dit aux enfants allez-y parlez on va vous soutenir et j'ai eu le juge Durand justement cette semaine au téléphone évidemment moi je le soutiens pour ce retour à la civile aussi au passage et il me redonnait les chiffres qui sont glaçants quand un enfant dénonce des violences 92% seulement reçoivent un soutien 92% malheureusement ne reçoivent pas de soutien 8% seulement reçoivent un soutien et donc on a le sentiment qu'ils sont mis dans une espèce de situation de mensonge complet et 62% ne font rien quand ils sont alertés quand il s'agit de professionnels ne font rien alors qu'ils sont alertés donc pour moi c'est une double trahison et vous le disiez vous-même en fait plus qu'une question d'aveuglement c'est un choix délibéré de la société de détourner le regard de détourner le regard et donc ma question elle est simple puisque c'est la société qui doit aujourd'hui évoluer pour mettre fin à l'impunité des agresseurs et à cette forme d'impuissance des adultes j'aimerais savoir quelles sont les garanties de protection ou au contraire quelles sanctions professionnelles vous semblent les plus pertinentes pour inciter les témoins à agir plutôt qu'à détourner le regard et comment est-ce qu'on peut sensibiliser les professionnels au phénomène d'emprise et aussi les parents je le dis parce que moi je suis parent et j'ai une fille de 17 ans et je vois bien dans le film d'ailleurs et dans le bouquin de Vanessa Springora la façon dont l'emprise fait qu'elle dit à sa mère si de toute façon tu ne veux pas l'encontrer et si tu n'acceptes pas cette situation je me suicide voilà comment on gère ce phénomène d'emprise et comment est-ce qu'on peut aider aussi les parents à comment dire à vivre ces situations à les accompagner tout simplement parce que là pour le coup le phénomène d'emprise est très difficile à caractériser en tout cas pour des parents un peu paumés parfois merci 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 madame vous avez commencé votre propos en parlant de la société construite sur l'écrasement de la parole ça fait écho en effet au propos du juge Edouard Durand quelques semaines après mon élection au Sénat la Ddf la présidente de la Ddf a organisé une audition de cet homme remarquable j'ai passé l'audition à pleurer ce qui était déroutant et quelques semaines plus tard la civile était reconduite mais il en était débarqué le déni social dont il a longuement parlé sur lequel il a écrit récemment vous en vous en vous en emparer aujourd'hui j'aimerais vous remercier infiniment en tant que sénatrice en tant que amie de femme en tant que amie de en tant que collègue en tant que mère d'une fille en tant que soeur et en tant que fille moi-même ce que vous faites est remarquable et votre célébrité votre visibilité vous rendent à la fois tellement courageuse de vous emparer de ça et de le dire et c'est indispensable parce que cela permet à tous de voir que certains ont le courage et qu'il faut les rejoindre donc ne doutez pas de notre détermination je dis ça avec beaucoup d'humilité et je salue la pugnacité de mes collègues qui depuis des années Annick Dominique Marie et tant d'autres pardon si je ne cite pas tout le monde je ne connais pas tout le monde je ne connais pas les travaux qui ont été menés en dehors de ce qui m'a été dit mais ne doutez pas de la détermination et du soutien dont vous bénéficiez ici ils sont totaux je voulais vous demander la ministre de la culture faisait part ce matin à la radio de ses réserves sur la suspension du dernier film de monsieur Doyon argant que c'est une oeuvre collective qu'on ne peut pas punir un travail collectif au motif que l'un seul a péché ça rejoue encore une fois ce déni et cet à mon sens écrasement de la parole que dites-vous que répondez-vous à ceux qui s'insurgent de ce qu'ils estiment être une censure et que répondez-vous à ceux qui distinguent l'oeuvre de l'auteur merci j'ai colombe merci beaucoup merci bonjour d'abord tout d'abord et merci alors c'est vrai Dominique que c'est dur d'avoir des interventions courtes parce que votre témoignage vos propos prennent physiquement et aux tripes et on a envie on a envie de de vous dire des choses et on ne va pas le faire parce qu'il faut qu'on soit courte mais ça veut dire aussi que peut-être ici et j'espère ailleurs plus beaucoup plus largement et je crois beaucoup plus largement on n'a pas envie que vous puissiez un jour nous regarder dans les yeux et nous dire je ne vous entends pas donc on va essayer d'être modestement avec humilité à la place qui est la nôtre mais voilà c'est peut-être ça finalement que j'avais envie de vous dire j'avais plein de questions à vous poser parce que je siège dans la commission qui travaille sur les questions de culture et d'éducation mais vous êtes venu avec une liste de revendications et de propositions qui fait que voilà notre travail de ce point de vue là vous nous avez fixé un calendrier et des étapes de travail et les sujets sont posés et vous l'avez fait avec force j'avais envie du coup de vous demander tout à fait autre chose tous ces témoignages que vous avez reçus c'est plusieurs milliers de témoignages que vous avez reçus est-ce que est-ce qu'ils viennent principalement du milieu de l'industrie cinématographique et merci d'avoir cité l'ensemble des métiers qui font l'industrie cinématographique en faisant écho à toutes celles qui prennent peut-être un peu moins la lumière que les comédiennes et qui pourtant peuvent être victimes de violences sexistes et sexuelles ou est-ce que plus largement ce mouvement de libération de la parole et finalement cette position que vous avez eue de dire vous aussi à votre manière et à la place qui est la vôtre je vous crois je vous entends est-ce qu'il a amené à vous d'autres types de témoignages en dehors de votre milieu professionnel si je peux l'appeler ainsi et comment on peut nous faire écho à cela Marie-Marie-Pierre merci bonjour madame Gaudrech je suis impressionnée et venue d'être aujourd'hui à l'écouter je vous avais écouté à la cérémonie du César en famille pour te dire on avait été impressionnés de votre discours moi les deux mots qui me viennent à l'idée c'est merci et bravo pour votre courage pour votre force et vous le savez puisque vous avez reçu des témoignages mais vous imaginez sans doute la force que cela va donner à d'autres filles et garçons d'oser parler à leur tour et je me suis demandé aussi comment ça allait être votre vie après dans le milieu du cinéma avec ce que vous avez osé dire si vous ressentez déjà vous l'avez dit dans la place au Fouquet ce que vous avez occupé mais c'était courageux de votre part parce que par rapport à votre carrière vous avez parlé des Etats-Unis est-ce que vous avez une petite comparaison sur comment les choses sont traitées aux Etats-Unis par rapport à chez nous et puis vous en avez parlé un peu de cette coordination d'intimité sur les plateaux de tournage donc moi j'avais compris que ça commençait vous l'avez dit ça commençait à se mettre en place mais est-ce que ça ça se fait de façon officielle pas officielle enfin comment ça parce que c'est le nœud vous avez bien raison la première des choses c'est quand les tournages ont lieu est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui est obligatoirement là est-ce qu'on a peut-être nous un rôle à jouer je ne sais pas si c'est de l'ordre du réglementaire ou du législatif mais pour que ça soit vraiment ciblé et puis je ne vais pas être plus longue mais vous dire d'autres l'ont dit avant moi moi j'y siège depuis 2014 et comme l'a dit notre présidente et celle d'avant on est très bugnasse sur les sujets et soyez certaine qu'on ne lâchera pas dans tout ce qui est possible pour nous de faire en tout cas merci en tout cas c'est à vous j'aurai ensuite encore quatre questions donc je précise ce qui a demandé Hussène Bourgie Lauriane Josande Evelyne Corbière Naminzo et Sylvie Valente Lehir je croisais le chef opérateur avec qui j'ai travaillé récemment sur cette série que j'ai réalisé pour Arte avec d'ailleurs la position très courageuse qu'a pris Arte quand ils ont décidé justement parlons de courage dans cette industrie de Bruno Batino et d'Olivier Wötling à l'époque de financer cette série qui mettait justement fin à leur relation de très longue date avec un réalisateur dont je parlais sans jamais le nommer dans cette série donc à travers cette décision celle de financer ma série Arte a déjà marqué mis une pierre à l'édifice du courage qui est de dire voilà on s'inscrit dans l'écoute et la parole d'une victime même si elle ne dit pas de nom que j'avais caché tous les noms dans ma série etc il y a eu cette première étape en tout cas il y a des gens dans ce milieu évidemment qui ont du courage et me soutiennent ensuite pour parler de l'homme et l'oeuvre alors c'est un sujet qui moi m'intéresse depuis que j'ai depuis que j'ai 15 ans et on peut en débattre dans des dîners mondains c'est plus compliqué d'en débattre dans des dîners mondains quand l'homme qui a fait l'oeuvre vous a violé c'est plus compliqué pour moi et je au risque qu'il me poursuive de nouveau en diffamation mais je ne sais pas combien de poursuites en diffamation on peut accumuler venant de la même personne si Rachida Dati ministre de la culture qui m'a pourtant donné tout son soutien après le dîner des Césars est venu me parler pour me dire à quel point elle me croyait me soutenait c'est plus compliqué pour moi de parler d'un film réalisé par un réalisateur qui met en scène des enfants alors que ce réalisateur m'a violée c'est plus compliqué pour moi d'avoir évidemment des conversations à propos de la sortie de ce film dans lequel il met en scène une petite fille qui a été harcelée à l'école dans son histoire dans ce film qui donc pour l'instant n'a plus de date de sortie alors que je sais qu'il voulait que cette petite fille qui joue le rôle de la petite fille harcelée soit une petite fille qui dans la vie ait été harcelée pour lui faire revivre à l'écran ce qu'elle a vécu dans la vie pour que cette souffrance ait l'air vrai moi en tant que maman si j'avais su ça évidemment que je lui aurais dit à ma fille non ça va être très très difficile pour toi maintenant je ne suis pas là pour juger une fois encore les mamans qui sont impressionnées par le monde du cinéma je ne suis pas là pour les juger elles et donc en ce qui concerne l'homme et l'oeuvre laisser sortir des films alors quand un réalisateur sur son tournage comme c'est le cas de Samuel Théis a eu il a été accusé de viol par un technicien la productrice l'a immédiatement isolé a pris des mesures immédiates et elle a séparé l'homme de l'oeuvre sans séparer l'oeuvre de l'homme elle a fait en sorte de protéger son équipe quand on parle d'un réalisateur dont le film ne va plus sortir mais qui a fait tant de films avec des jeunes filles qu'il faudrait toutes toutes interroger sur ce qu'elles ont vécu toutes toutes les jeunes filles qui sont dans les films et toutes les jeunes filles qui n'ont pas eu les rôles donc avant peut-être de dire que c'est dommage ou que ce film devrait sortir peut-être demander aussi aux techniciens aux techniciennes des autres films si en tant que techniciens d'un film sur lequel elles se sont fait abuser tout au long du tournage sur d'autres films elles ont envie d'aller à l'avant-première est-ce qu'un technicien a envie quand il sait parce que tout se sait ce qui s'est passé sur un tournage de faire la post-synchronisation ou pour des raisons de problèmes de son on doit faire revenir un enfant et lui redemander de pleurer dans l'auditorium parce qu'il y avait un problème de son à ce moment-là dans la prise de son est-ce que les techniciens qui travaillent sur la post-prod ont envie quand ils savent ce qui s'est passé sur un tournage ou quand ils connaissent parce que tout le monde le sait ce qu'ont fait ces réalisateurs à des gens et à des techniciennes à des acteurs pendant des années est-ce qu'ils ont envie de participer de donner de leur âme de leur corps à cet univers-là est-ce qu'on a envie de faire partie de ces univers-là alors la question c'est de savoir comment arrêter de donner la possibilité à des pédocriminels à des réalisateurs à des abuseurs déguisés en abuseurs de faire leurs films tout simplement parce que ces gens ne doivent plus avoir accès à l'enfance quoi qu'il arrive il ne faut pas laisser ces réalisateurs avec des filles de 14 ans des filles de 15 ans il ne faut pas et plus jeunes évidemment donc cette question de savoir si ce film doit sortir ou pas honnêtement pour moi et la réponse est dans la question voilà et l'actrice principale n'a même pas envie de participer à la promotion de ce film voilà ensuite parler de l'avenir une fois encore je ne considère pas posséder toutes les réponses je pose toutes sortes de questions et il y a des conversations qu'il faut avoir avec le collectif 50-50 qu'il faut avoir avec les techniciennes qu'il faut avoir tous ensemble pour proposer des mesures et des solutions et je n'ai pas toutes les réponses et ce serait bien prétentieux de ma part de penser les avoir je peux vous dire qu'en ce qui me concerne je n'ai jamais pu j'ai toujours eu je n'ai jamais pu séparer l'homme de l'oeuvre je ne peux pas voilà mais c'est en tant que voilà en ce qui concerne la situation concrète de ce qui se passe sur un tournage aujourd'hui il y a une personne qui devient la nounou de l'enfant cette personne elle peut être première assistante deuxième assistante troisième assistante c'est n'importe qui c'est n'importe qui cet enfant est laissé parfois tout seul dans un appart à 15 ans tout seul parce que la maman travaille n'a pas pu venir parce que la maman n'a pas toujours les moyens de quitter son travail pour accompagner son enfant en tournage parce que des tournages ont lieu parfois pendant l'école ça arrive et donc cet enfant est laissé tout seul sur mon tournage il y avait pour la jeune fille qui joue mon rôle qui avait l'âge du rôle parce que c'était justement important pour moi de ne pas aller raconter une histoire en prenant une fille qui n'a pas l'âge du rôle en prenant une jeune actrice il était important qu'on voit la vérité qu'on regarde la vérité en face et bien cette jeune fille Alma avait toujours accès à une coach qui était formée qui avait fait des études de psychologie qui était formée et qui était sa personne pourtant je suis une femme pourtant j'ai écrit à la DAS parce qu'elle avait moins de 16 ans donc il fallait que je sois convaincante que j'explique pourquoi il fallait qu'elle ait moins de 16 ans pour ce rôle et je leur ai dit que je voulais à travers le choix de cette actrice prouver réécrire ma propre histoire qu'à travers l'amour le respect et la protection d'Alma je réécrirais ce qui m'est arrivé à moi comme une espèce d'effet miroir contraire et bien malgré ça malgré le fait que j'ai confiance en moi que j'ai confiance en ma dignité en mon garde-fou et bien j'ai voulu qu'il y ait pour Alma quelqu'un en permanence parce que même une femme peut abuser d'une actrice d'une jeune actrice et elles le font elles aussi parce qu'une jeune actrice quand elle se retrouve face à l'autorité face à une équipe qui est là soudée aimante qui veut faire en sorte que cette oeuvre soit extraordinaire mais l'enfant n'a pas la place la jeune fille et même une fille de 18 ans n'aurait pas le courage de dire quoi que ce soit si on lui dit mais non écoute enlève ton pull c'est pas bien la scène si t'es pas torse nu mais qu'est-ce qu'elle va dire il lui faut une personne qui soit sa personne il lui faut une personne avec qui elle puisse aller s'isoler une personne qui puisse la représenter il lui faut son médiateur il lui faut quelqu'un qui puisse rentrer dans la pièce comme son garde du corps le garde de son âme et dire elle ne veut pas enlever son pull vous ne lui ferez pas enlever son pull au jour d'aujourd'hui cette personne n'existe pas n'existe pas donc c'est une situation où de A à Z on n'y a aucune protection de l'enfance sur les tournages et même sur les castings parce que quand vous allez à un casting et ça ça existe depuis la nuit des temps depuis la nuit des temps et d'ailleurs Dieu sait Dieu sait le nombre d'histoires enterrées de producteurs qui ont profité de castings pour transformer les jeunes actrices sur les castings aussi il y a des abus il y a des abus parce que les castings également ne sont pas réglementés et que pour obtenir ce qu'on veut au moment où on en a besoin pour convaincre le réalisateur parfois on demande à des jeunes femmes à des jeunes garçons de faire des choses qui les mettent extrêmement mal à l'aise qui leur enlèvent leur dignité et ça aussi ça n'est pas réglementé donc à tous les endroits de cette profession et évidemment je parle je parle de moi de ma profession etc. mais non les 4500 témoignages que j'ai reçus et d'ailleurs je vais répondre à la question qui est très importante sur gérer ces témoignages tous ces emails que je reçois il y a des réponses automatiques j'ai créé une réponse automatique où je renvoie à des associations où j'exprime immédiatement où je dis dans l'urgence si vous êtes en détresse si vous attendez imaginez une réponse je renvoie à une liste d'associations j'ai prévenu ces associations j'ai eu des conversations avec la fondation des femmes avec Anne-Cécile j'ai prévenu que je donnais le nom des associations j'ai prévenu ces associations je ne me considère pas comme ayant la possibilité de protéger de contenir la souffrance de toutes ces personnes de ces témoignages là où je joue un rôle ou un petit rôle c'est qu'à travers l'incarnation du jeu je leur donne la possibilité du nous à travers mon visage à travers le visage de toutes les femmes qu'il y a eu avant moi je leur donne la possibilité de se regarder le matin dans le miroir et de se dire alors si elle le dit si elle le dit tout il faut peut-être que j'aille au commissariat et quand il y a deux jours je marche pour aller à une répétition de danse pour retrouver ma fille il y a un monsieur qui m'arrête dans la rue et qui me dit merci je lui dis moi je l'ai dit à personne je l'ai dit à personne je l'ai juste dit à mon amoureux mais je l'ai dit à personne personne le sait ma famille le sait pas personne le sait mais je crois que je vais le dire je crois que je vais le dire et ça 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 vaut tous les rôles au cinéma du monde tous les rôles au cinéma du monde je vais maintenant passer la parole à Hussein Bourgi merci beaucoup madame la présidente je vous en prie merci madame la présidente madame Godrej merci beaucoup pour votre témoignage pour la force de votre témoignage pour le courage dont vous faites preuve depuis maintenant plusieurs semaines alors samedi dernier vous avez pris à témoin l'assemblée présente en disant je parle je parle mais je ne vous entends pas moi je voulais juste vous dire que les françaises et les français vous entendent et ils vous répondent ils vous répondent tout simplement parce que ça a libéré la parole ça a libéré la parole depuis le week-end dernier dans les familles et puis je me suis rendu compte et puis je me suis rendu compte que ça a libéré la parole aussi chez les jeunes qui sont inscrits dans les écoles de cinéma de théâtre et peut-être qu'il y a une rupture générationnelle qui est en train d'émerger avec des jeunes qui ne sont plus disposés à subir ce que vous vous avez subi en cela je tenais à vous dire merci parce que vous avez parlé pour vous vous avez parlé pour celles et ceux qui n'ont pas la force de parler vous avez parlé pour celles et ceux qui ne savent pas à qui parler et vous avez parlé aussi pour celles et ceux qui sont aujourd'hui dans la fragilité dans la précarité qui pourrait parfois apparaître comme de la lâcheté mais ce n'est pas de la lâcheté ils sont tout simplement isolés fragiles précaires et le fait que vous vous parliez je crois qu'il trouve beaucoup de réconfort dans vos paroles alors deux questions à vous poser la première c'est qu'à travers votre témoignage vous avez brisé l'omerta vous avez fait voler en éclat le vernis un peu hypocrite de cette grande famille du cinéma qui se retrouve chaque année pour la cérémonie des Césars et puis qui ensuite va vaquer à ses occupations et j'étais très frappé par ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que lors du dîner qui a suivi cette soirée vous avez été relégué au fond de la salle c'est une relégation symbolique parce que vous avez brisé l'omerta et peut-être que c'est comme ça que cette famille corporatiste réagit en vous écartant en vous reléguant peut-être même en essayant de vous marginaliser mais sachez que personne n'arrivera à vous marginaliser parce que tant que vous aurez la parole de témoigner de parler tant que vous aurez devant vous et autour de vous des femmes et des hommes aujourd'hui des sénateurs et des sénatrices mais aussi des collègues mais aussi des citoyens et des citoyennes personne n'arrivera à vous faire taire et à vous marginaliser d'une certaine façon vous êtes devenu une lanceuse d'alerte vous avez témoigné pour vous mais vous avez témoigné pour d'autres qui sont susceptibles de subir les mêmes agressions les mêmes violences que vous aujourd'hui et en prenant l'opinion publique à témoin et les pouvoirs publics le président de la république le gouvernement celles et ceux qui sont en responsabilité dans les associations finalement si demain il devait y avoir un malheur la responsabilité des uns et des autres la responsabilité indirecte de celles et ceux qui ont pu aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui agir et qui ne l'ont pas fait ou qui ne le feraient pas pourraient être engagés responsabilité morale responsabilité symbolique quand on a la civise avec le juge Edouard Diron qui fonctionne il n'y a pas de raison de décapiter la civise alors j'ai vu dans la presse que vous alliez peut-être être reçus ou contactés par l'Elysée est-ce que cela a eu lieu ou pas encore est-ce que depuis que vous prenez la parole vous avez été sollicité par des ministres ministres de la culture ministres de la justice c'est important que votre parole elle ne s'éteigne pas dans les jours et les semaines qui arrivent votre parole doit continuer à vivre elle doit continuer à être portée et en venant aujourd'hui ici au Sénat je remercie beaucoup notre président de vous avoir convié vous nous embarquez avec vous dans votre aventure et dans votre combat sachez en tout cas qu'ici vous trouverez toujours des alliés pour vous accompagner alors Lauriane Josin oui tout à fait alors du coup juste avant parce que il était tout à fait public que nous vous auditionnions et vous savez hier le ministre de la justice suivait nos travaux non pas du tout juste le ministre de la justice m'a dit précisez bien que dorénavant nous poursuivons même si nous faisons des enquêtes même s'il y a prescription parce qu'on cherche les nouveaux cas et donc ça n'empêche pas l'enquête même s'il y a prescription et il m'a dit de bien le préciser aujourd'hui donc comme tu parles de ministre je ne l'avais pas fait donc je me dois de porter sa parole puisqu'il m'a demandé de le dire d'accord excusez-moi merci oui donc Rachida Dati m'a fait signe et puis avant les Césars et c'est vrai que ça a été j'étais concentrée j'ai gardé ce discours que j'ai écrit secret personne ne l'avait lu à part quelques proches et je voulais justement ne pas avoir qu'il n'y ait pas de oui de parasite dans ma tête et rester concentrée sur ce discours donc je ne m'y ai pas répondu avant les Césars et je l'ai vu à l'occasion de ce dîner donc tout au bout du bout du bout du bout du fouquet et nous avons parlé oui et j'ai parlé immédiatement de cette symbolique ce président du CNC bon ce à quoi elle m'a répondu et parler de la présomption d'innocence ce à quoi j'ai répondu que ça n'était pas la question que la question était une question de symbolique de symbole et puis elle m'a en effet parlé du président de la république et je lui ai demandé s'il voulait me recevoir pour faire une photo ou pour vraiment discuter et 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 prendre des décisions ou avoir une vraie conversation qui 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 résulterait qui 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 ferait qui ferait qu'on nous passerions à l'acte ou qu'en tout cas nous pourrions faire évoluer les choses voilà pour l'instant je n'ai été contactée ni pour la photo ni pour la discussion mais il est possible puisque madame Rachida Dati a évoqué cette invitation que je la suscite moi-même après tout comme vous pouvez le voir je n'ai pas grand chose à perdre parce que justement je n'ai pas grand chose à perdre parce que je suis moi-même forte de toutes ces femmes invisibles qui sont des femmes qui travaillent dans l'éducation dans l'édition dans les 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 hôpitaux dans toutes ces femmes qui m'écrivent et qui se pose la question de savoir si tous ces coups que je donne sur la porte vont finir par la faire céder alors je ne suis que moi et comme je le disais il y en a eu beaucoup d'autres avant moi et je vous entends et ça me fait chaud au coeur quand vous dites que je ne serai pas réduite au silence mais qui vivra verra et comme disait mon chef opérateur l'autre jour tu es toujours en vie pardon il y avait une autre question il me semblait ce sera Lauriane Josinde puis ensuite j'en ai deux autres mais si on peut faire une par une merci madame la présidente et merci d'avoir organisé cette audition vraiment merci à vous madame Gaudrech alors je vais vous dire vous appeler Judith parce que quand je vous saluais tout à l'heure je vous ai dit bonjour madame vous m'avez dit bonjour Judith et j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure en propos introductifs à savoir que on a nié longtemps votre identité et on nie jusqu'au prénom de ces petites filles et aujourd'hui devant nous et évidemment depuis que vous avez libéré votre parole vous existez comme Judith et indépendamment de votre rôle d'actrice je crois que c'est ce dont vous avez besoin vous le faites très bien et cela s'entend nous vous entendons et nous continuerons à oeuvrer dans le sens que vous souhaitez au nom de toutes ces petites filles et j'aimerais vous poser une question on a parlé des garçons qui sont aussi victimes il ne faut pas les oublier il ne faut pas que ce combat apparaisse comme étant un combat partiel et il y a aussi donc est-ce que vous recevez beaucoup de témoignages de petits garçons est-ce que ce sont surtout des femmes et des filles qui vous écrivent et autre question qui est liée à la place des femmes dans tout ce processus puisque ce que vous décrivez c'est un processus d'emprise mentale il y a des femmes qui sont donc dans des rôles importants dans l'industrie du cinéma que vous avez décrit est-ce que les femmes sont un meilleur recours et sont plus protectrices dans ce cadre d'emprise mentale que ne le sont les hommes est-ce que vous pensez que sur les rôles que vous décrivez de nounou de coach on peut davantage cibler des femmes ou pas c'est une question vraiment très objective et sans arrière-pensée que je vous pose et une autre question aussi vous l'avez évoqué il y a des femmes agresseurs il y a des femmes de pouvoir aussi dans l'industrie du cinéma est-ce que vous connaissez beaucoup de cas je sais qu'évidemment proportionnellement et statistiquement ils sont moindres mais est-ce que le processus est le même ou est-ce que véritablement il y a quand vous parlez de patriarcat et on vous rejoint c'est évident il y a quand même une marque de fabrique très masculine dans ce processus et ces abus merci évidemment qu'il y a des hommes des petits garçons il y a aussi des hommes qui sont et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de m'inscrire dans quelque chose qui ne soit pas dans le jugement d'hommes ou de jeunes hommes ou d'acteurs qui à un endroit à un moment donné sont restés dans le silence parce que c'est compliqué pour eux aussi d'arriver à prendre la parole à un endroit ou à un moment quand ils sont témoins enfin vous savez l'industrie du cinéma vraiment c'est une famille une fois qu'on a dit ou qu'on a dit à un producteur si on est un homme par exemple sur un tournage qui assiste à quelque chose un homme avec pas beaucoup de pouvoir et vous assistez à quelque chose qui vous choque et vous allez le dire à quelqu'un à un producteur qui n'est pas forcément de confiance et qui n'a pas envie de prendre des mesures de prendre cette situation en main ben vous vous dites mais qu'est-ce que je fais si je me fais virer et est-ce que je serai réemployée c'est-à-dire que c'est quand même un petit milieu et si ce milieu tout entier ne décide pas qu'il est possible qu'il faut justement dès que quelqu'un signale quelque chose donner la place écouter et dire je te crois je t'entends et je ne vais pas t'évincer je ne vais pas te demander de te taire pour faciliter la bonne continuation de ce tournage c'est normal que le jeune acteur témoigne de quelque chose ou le technicien ou le perchman ou le monsieur qui travaille à la cantine se dise mais qu'est-ce que je fais si je me vire et puis producteur par exemple je dis n'importe quoi c'est un des producteurs les plus prolifiques si je ne travaille plus du tout avec lui si je suis blacklisté qu'est-ce que je fais donc en fait c'est le silence moi je ne le reproche pas de manière comme ça complètement je ne montre pas les gens du doigt en disant mais parce que ils sont eux-mêmes en danger ces gens-là ces techniciens ces témoins ils ont besoin de gagner leur vie de travailler de continuer à exister dans cette industrie ces techniciennes qui m'écrivent et qui aimeraient mais qui aimeraient qu'une personne qui les a abusées puisse cesser d'abuser mais la première chose à laquelle elle pense c'est oh là là mais je ne travaillerai plus jamais mais je ne travaillerai plus jamais je ne travaillerai plus jamais c'est une industrie dans laquelle on on efface les gens enfin on les pas on les efface mais on les écarte on les écarte s'il y a des empêcheurs de tourner en rond dans certains cas on les entend on les écoute comme sur ce tournage du film produit par Caroline Bonmarchand et dans d'autres cas on leur dit tais-toi et à ce moment-là il faut avoir la force de perdre son boulot et de se dire mais qui va me soutenir qui va me soutenir donc c'est vraiment c'est vraiment très compliqué de dé vous voyez il y a une machine tellement bien roule oui de déconstruire cette machine et de donner la possibilité à un être humain de faire son devoir de citoyen à un être humain d'être un être humain qui se respecte il y a des hommes qui m'ont écrit en me disant ça fait 20 ans que j'attends 20 ans que j'attends j'ai été témoin de ça et vous en parlez ça fait 20 ans que j'attends de pouvoir le dire et ils vont témoigner pour dire j'étais là ça fait 20 ans que j'attends pourquoi ? mais pas parce que c'est des lâches pas parce que c'est des types pas bien mais parce qu'ils se disent mais je ne travaillerai plus jamais mais moi avec mon statut le fait que je travaille depuis que j'ai 9 ans mais c'est également ce que je me dis tous les jours et c'est la raison pour laquelle je pensais que ma série serait éventuellement même déprogrammée je vivais alors que je n'avais donné aucun nom alors que je voulais je n'arrêtais pas de noyer le poisson je disais non non mais ça se passe dans le cinéma des années 90 je parle du milieu du cinéma de cette époque non 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 ça n'est pas cette personne vous le dites mais moi je ne le dis pas si vous voulez mettre son nom moi je ne le donne pas je me suis retrouvée même dans des confrontations avec des journalistes qui me disaient mais dites la vérité dites la vérité non je ne dirai rien donc pourquoi pas parce que je ne suis pas courageuse pas parce que d'abord j'avais peur de m'inscrire dans un mouvement me too qui aux Etats-Unis dont aux Etats-Unis nous n'avons pas honte nous n'avions pas honte quand j'y vivais mais en France c'était très très mal vu parce que ça vient avec le wokisme parce que les militantes sont des hystériques etc donc j'avais peur que ma série soit perçue comme une série me too comme un réquisitoire comme un règlement de compte moi je voulais arriver avec mon humour avec ma joie de vivre avec mon amour du cinéma également je ne voulais pas m'inscrire dans un truc voilà et même même et alors que je suis quelqu'un à qui on a donné les clés d'un compte en banque pour pouvoir réaliser pour pouvoir accomplir son oeuvre et bien malgré ça jusqu'au bout jusqu'au festival de Deauville où ma série a été présentée en avant-première je me disais elle va être mise dans un tiroir elle va être annulée et ça c'est pourtant moi avec mes privilèges avec mon statut alors imaginez ce que peut penser une jeune actrice un technicien une femme qui travaille dans une industrie dont elle n'est pas le CEO pardon voilà donc moi je ne suis pas là pour pour que la parole des autres se libère il faut qu'ils soient eux aussi protégés il faut que eux sachent qu'il n'y aura pas moyen de les faire taire et qu'ils ne vont pas perdre leur travail parce qu'on a tous besoin de travailler et les gens qui gagnent moins d'argent que les acteurs connus encore plus Evelyne Corbière Namazo merci merci madame la présidente madame Gaudrech merci du fond du coeur d'avoir pris la parole et d'avoir osé briser ce silence parce que vous donnez beaucoup d'espoir vous donnez de l'espoir aussi bien plus que les 4500 témoignages que vous avez reçus et ça résonne bien au-delà je suis sénatrice de la réunion et votre et présidente d'association féministe votre histoire votre témoignage vient à un moment où finalement les femmes sont prêtes et les femmes disent et dénoncent à la réunion aussi il y a ce type de témoignage et ma question va venir sur ces témoignages précisément en avez-vous reçu venant de l'outre-mer de façon générale et si ça n'est pas le cas je souhaite que votre parole arrive jusqu'à nos territoires parce que là aussi se joue ce genre de violence ce genre d'omerta et sur des territoires insulaires très éloignés de la terre hexagonale l'omerta est aussi forte si ce n'est plus en tout cas ce que vous décrivez dans la silenciation dans l'écrasement de la parole est encore plus vivace dans nos territoires parce que nous sommes loin et que le travail à moins d'avoir les moyens de partir et de quitter sa terre il faut se taire pour pouvoir vivre donc pire que la présomption d'innocence la protection obstinée et patriarcale accordée aux agresseurs pour neutraliser la parole la parole de vérité des victimes et des témoins se joue ici et là-bas moi j'ai en tête un fait malheureusement qui reste encore dans les colonnes des faits divers et qui se joue au niveau du centre dramatique national de l'océan indien où un scandale se joue où la parole se libère mais elle est très vite écrasée et les témoignages de soutien sont aussi sanctionnés ce que vous décrivez c'est donc cette mise en silence cette mise à l'écart des artistes et des travailleurs du monde artistique du spectacle du spectacle vivant c'est la destruction économique par la réduction du nombre de contrats de ceux qui osent apporter un soutien un crédit à la parole des victimes c'est pareil la réduction du nombre de résidences artistiques en fait si on parle et si on participe à un mouvement de vérité et de lumière sur les violences sexistes et sexuelles dans le monde du théâtre du cinéma de la culture de façon globale et bien on n'existe plus ni artistiquement ni professionnellement ni rien du tout et moi ma question elle est sur comment selon vous on peut agir parce que vous nous avez porté des pistes sur la mise en sécurité des personnes qui travaillent sur les lieux de production sur des lieux de prédation mais comment est-ce que vous voyez les choses vous qui êtes au coeur de tout cela de toutes ces forces que vous voyez qui s'animent dans l'ombre et dans la lumière autour de vous comment est-ce qu'on peut agir pour protéger la parole et pour éviter qu'elle soit écrasée y compris en matière juridique et en matière législative merci à vous ce que vous dites me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée récemment d'une jeune femme qui vient de finir ses études de théâtre qui monte sur scène dans une pièce et qui a été abusée par quelqu'un de connu et quand je parle avec elle bon d'abord il y a la peur de parler de la peur du pouvoir de cette personne de cette phrase qui revient souvent mais il est tellement aimé qui d'ailleurs me fait penser et c'est sûrement un drôle de 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 saut aux mères qui vont au commissariat avec leur enfant et qui disent mon enfant est violé par son père et le commissariat où le on les regarde et c'est elles qui sont considérées comme des menteuses mais bon pardon et 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 je discute avec cette jeune actrice et je lui dis mais tu sais tu n'es pas la seule tout le monde le sait en ce qui concerne cette personne dont elle me parle et elle me dit oui mais tu te rends compte moi je ne vais pas devenir connue pour ça je ne vais pas m'inscrire dans mon futur dans ma vie d'actrice qui a besoin d'être engagée comme une victime je ne vais pas être connue pour la première fois dans ma vie publique puisqu'évidemment quand on est dans cette profession on est amené à devenir un personnage public je ne vais pas devenir public à travers le fait d'être une victime et puis on me raconte aussi des situations dans des écoles de théâtre où quand une jeune femme parle et dit voilà ce garçon m'a fait ça et puis alors le prof de théâtre dit bah alors à ce garçon bah écoute non maintenant tu ne viens plus au cours et bien maintenant ces garçons attaquent ces jeunes filles en diffamation parce qu'à cause d'elles et c'est une parole contre une autre ils ont été virés du cours de théâtre et du coup ils attaquent ces jeunes filles qui n'ont pas de sous par exemple en l'occurrence je pense à cette personne en particulier pour se défendre les parents de ce garçon ont les moyens de prendre un avocat d'attaquer cette jeune femme en diffamation et cette jeune femme n'a pas les moyens de se défendre donc le message que ça donne à toutes les jeunes jeunes femmes qui sont dans ce cours de théâtre ou dans d'autres c'est je ne parlerai pas je ne dirai rien parce que sinon c'est fini pour moi alors est-ce qu'il est possible je ne sais pas de faire des lois qui disent que si dans tel cadre que ce soit l'école quel que soit le travail le lieu où on dénonce quelque chose qui nous est arrivé on est immédiatement protégé alors comment je ne sais pas qu'il y ait immédiatement un accès à un fond par exemple à des sous et je sais qu'il y a des associations qui aident les victimes mais en l'occurrence évidemment et c'est la loi que cette possibilité d'attaquer la victime immédiatement et d'ailleurs c'est ce que font la plupart des abuseurs immédiatement paraît-il on m'a appris ça moi je ne le savais pas immédiatement les victimes sont attaquées en diffamation et il se trouve que moi je suis en contact avec beaucoup de victimes qui n'ont pas les moyens d'avoir des avocats qui n'ont pas les moyens évidemment qu'on fait appel à des associations évidemment qu'on fait appel mais avant d'avoir parcouru le chemin qui fait qu'on peut parler à une association qu'on a le courage d'aller raconter son histoire et bien parfois on se dit ben voilà je ne vais rien dire en fait alors moi je réfléchis je réfléchis à des propositions je réfléchis à comment m'organiser et comment en effet possiblement mettre quelque chose en place et je ne sais pas encore quoi car en effet je ne suis pas toute puissante et je suis loin d'avoir les moyens de répondre alors pour avant de donner la parole à Sylvie Valente-Lehir il est vrai que l'aide juridictionnelle existe mais que ça n'est pas suffisant je sais que des avocates sont en train de nous regarder et de nous écouter je pense qu'il faut après avoir de la même façon que contre les violences intrafamiliales des avocates qui sont spécialisés et surtout les faire connaître parce que le jour où il y aura ce réseau d'avocates qui accepteront l'aide juridictionnelle et qui seront spécialisés dans le monde du spectacle je pense que effectivement les jeunes seront les filles comme les garçons tu as raison Lauriane seront mieux protégées alors il y a autre chose excusez-moi je voulais juste et je pose la question vraiment et pardonnez-moi j'ai tout à fait conscience de mon manque de enfin voilà non mais je veux dire je parle devant vous de choses et notamment de lois et de choses dont je n'ai pas forcément je ne connais pas tous les tenants et aboutissants donc je voudrais quand même inscrire ma parole aussi dans parfois son manque d'éducation également ou en tout cas son manque de connaissance mais voilà aux Etats-Unis pour parler des Etats-Unis je crois que ça répond un peu à une question aux Etats-Unis les victimes ont le droit et c'est d'ailleurs très courant d'avoir le même avocat et une un des bénéfices de cette de cette formule et de ce mode de fonctionnement c'est que quand et c'est ce qui m'est arrivé quand des victimes se rencontrent quand des victimes savent qu'elles ne sont pas seules mais comment la force se décuple mais qu'est-ce que c'est important mais qu'est-ce que c'est important si seulement si seulement la jeune fille qui a été violée en 1984 sait que quelque part dans Paris il y a une jeune fille qui elle aussi veut porter plainte et qui a été violée en 1995 et l'autre qui a été violée en 1987 et l'autre en 1992 et l'autre en 1997 et l'autre en 2001 si seulement ces jeunes filles victimes du même prédateur avaient le droit et que ça ne se retourne pas contre elle qu'elle puisse se parler on me dit les avocates me disent il ne faut pas que les victimes se parlent parce que ça se retournera contre elle au procès si si c'est vraiment un truc il ne faut pas il y a un terme d'ailleurs utilisé par les avocates de la partie adverse c'est non c'est les victimes qui se racontent des choses voilà et pourtant et pourtant ça sauve des vies ça sauve des vies de pouvoir parler à quelqu'un qui est la victime du même agresseur ça sauve des vies avocates très spécialisés qui ne font que les prédateurs et qui savent très bien la mécanique pour les défendre et des avocates très spécialisés qui d'ailleurs jouent justement et utilisent la crête du consentement c'est ça jouent avec justement cette idée du consentement pour leur argumentaire s'enrichit quand il s'agit justement de poser la question du consentement alors là comment prouver comment prouver qu'on n'a pas consenti quand on est seul dans une pièce comment prouver qu'on n'a pas consenti et c'est pourquoi pour les mineurs dorénavant il n'y a plus à prouver le consentement à aucun moment puisque toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est un viol point sans avoir à démontrer s'il y avait ou non consentement et s'il y avait les éléments constitutifs du viol qu'est-ce qui se passe des agresseurs qui disent et j'en connais tu as 15 ans et 3 mois tu as 15 ans et 3 mois mais déjà on a sauvé parce qu'avant il n'y avait pas d'âge je sais je sais donc avant à 6 ans on interrogeait le consentement de l'enfant donc voilà est tout à fait prête à aller déjà 15 ans tu étais loin Sylvie Valente-Lehir pour la dernière question merci madame la présidente chère Dominique merci Judith Gaudrech pour ce témoignage particulièrement émouvant et touchant pour moi il fait écho également une collègue sénatrice le disait à cette audition à laquelle j'ai assisté aussi en tant que jeune sénatrice l'audition du juge Durand qui m'avait particulièrement émue je pense que votre parole est particulièrement importante aujourd'hui vous êtes très courageuse et c'est important je voulais savoir comme question effectivement vous avez plus ou moins répondu au fil des témoignages de quelle manière vous envisagiez la possibilité de protéger les enfants mineurs mais également je dirais plus largement les personnes fragiles ou en situation de fragilité dès lors qu'on est dans ce milieu vous évoquiez la puissance la toute puissance de ces personnes sur une carrière sur un simple travail autour et donc ça c'est compliqué et de quelle manière on peut on peut aider à mieux protéger ces personnes fragiles dans leur ensemble distinguer l'homme de l'oeuvre ça a été un sujet évoqué c'est un vrai sujet et je reprends comme écho un témoignage qui a été fait sur une précédente cérémonie des Césars par la très caustique et humoristique Blanche Gardin en 2017 je crois et elle en parlait déjà elle disait sur le ton de l'humour qu'on lui connaît avec sa causticité c'est bien je ne suis plus dans les coulisses donc je ne suis plus tripotée par les réalisateurs mais en même temps c'est quand même ce sont des gens ils ont des oeuvres vraiment extraordinaires c'est quand même comment distinguer l'homme de l'oeuvre elle en parlait déjà mais elle disait mais quand un boulanger fait ça est-ce qu'on parle de son pain qui est très bon c'est une très bonne très bonne question et je pense qu'aujourd'hui grâce à vous on peut se la poser et grâce à vous il faut continuer de se la poser vous avez dit tout à l'heure je suis forte de ces femmes de ces femmes invisibles et j'ai envie de vous dire au fil des témoignages que nous avons entendues et échangées tous et toutes je pense que vous êtes fortes aussi de cette délégation du droit des femmes qui ne vous laissera pas et on a toute envie de continuer dans cette prise de parole et dans la manière de pouvoir vous aider ça c'est important merci merci à vous et bien je dirais que finalement c'est le mot de la conclusion effectivement nous ne vous oublierons pas c'est vrai que nous avons depuis le début de cette mandature au niveau de la délégation au droit des femmes eu ce moment très important de l'audition du juge Durand nous avons eu ce passage très important hier dans l'hémicycle qui est à mon avis très important pour le droit des femmes nous avons eu un rapport très important l'année dernière aussi sur porno l'enfer du décor où là effectivement les victimes et qui ont pu s'organiser être accompagnées et être défendues et un procès qui devrait avoir lieu prochainement donc et aujourd'hui nous vous entendons sachez qu'effectivement cette audition nous oblige nous avons entendu vos demandes en particulier le référent neutre auprès d'un enfant le fait que l'aide sociale à l'enfant soit automatiquement concernée automatiquement saisie que ce soit pas forcément que le le référent neutre ne dépende pas du réalisateur ou du producteur mais ça pourrait être à travers un fond et que quelqu'un justement de l'aide sociale à l'enfance qui soit formé pour pouvoir accompagner je pense que j'ai entendu aussi la demande de la commission d'enquête c'est un peu plus compliqué chez nous mais ce sont des sujets sur lesquels nous allons travailler j'ai entendu plusieurs collègues dire qu'elles avaient bien entendu la feuille de route que vous venez de nous dresser mais c'est un peu plus compliqué mais c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué